Mes chers amis, l'heure est grave. Après l'empoisonnement de Madame Cooper qui a causé justement son départ, j'ai décidé de parler aujourd'hui à ma soeur Diana Boulie. Donc Diana Boulie, ramène ton tabouret et écoute très bien ce que je vais te dire parce que ça sera avec beaucoup d'amour et de tendresse, d'accord? En fait, la dernière fois les amis, Diana Boulie avait fait un communiqué, bon c'était un live TikTok dans lequel elle disait qu'elle quitte définitivement le Cameroun parce qu'elle a été empoisonnée et que par chance elle avait survécu à son empoisonnement donc elle n'avait plus confiance en personne au Cameroun. Ok, je lui laisse le bénéfice du doute parce que l'on l'a vu aujourd'hui avec Madame Cooper, c'est gâté au pays, c'est l'heure des empoisonnements. Vous vous rappelez de la fille qui avait été empoisonnée deux jours seulement après son mariage et il y a eu plusieurs autres personnes qui ont été victimes de ce genre d'empoisonnement. Anyway, l'on le sait, voilà, c'est quelque chose qui est connu au Cameroun. Mais j'aimerais ici Diana Boulie attirer ton attention. Donc écoute très très bien ce que je vais te dire et essaye de tirer que le positif dans ce que je vais te dire parce que c'est très important. Je trouve que là où tu es là, tu t'exposes beaucoup trop et tu risques énormément de choses. Déjà pour commencer ma chérie, ta sortie sur les réseaux sociaux n'était pas du tout appropriée parce que tu as annoncé au monde entier que tu as quitté le Cameroun parce qu'on t'avait soi-disant empoisonné. Et pour ma part, ton départ vers la Côte d'Ivoire aurait dû être silencieux. Parce que non seulement en faisant cette sortie, tu t'es mis énormément de Camerounais à dos parce qu'en ce dernier temps, tu es un peu imbue de ta personne et un peu trop orgueilleuse. Et laisse-moi te dire que les gens qui font les poisons là, ils n'aiment pas les filles comme toi. Ils n'aiment pas les filles orgueilleuses, les filles imbues de leur personne, les filles qui se croient arriver. Et c'est la raison pour laquelle je te dis qu'il se pourrait que ce soit toi la prochaine cible. Pas que c'est ce que je souhaite, mais justement je te préviens afin que tu puisses te munir de toutes les méthodes préventives pour sauver ta vie ma chérie. Parce que le monde est gâté et la manière dont tu es parti en Côte d'Ivoire, j'ai l'impression que dans ta tête, tu penses que l'empoisonnement ne se trouve qu'au Cameroun. Ok, c'est bel et bien vrai qu'au Cameroun, les Camerounais ont un peu débloqué les niveaux et ils commencent à abuser parce que de nos jours ils empoisonnent même les gens qui ne l'auront rien fait. Je peux comprendre que oui, au Cameroun, l'empoisonnement c'est beaucoup plus récurrent, mais fais attention. Il ne faut pas te dire que parce que tu es en Côte d'Ivoire, que tu es exempte de tout empoisonnement possible, que là-bas les Ivoiriens sont tes meilleurs amis et que là-bas il n'y a pas de personnes qui te jalousent. Je te préviens que la jalousie est légitime dans le sens où il y a de la jalousie partout. Donc même les influenceurs Ivoiriens avec qui tu passes le temps à traîner là, eux-mêmes peuvent être source d'empoisonnement pour toi ma chérie. Donc fais vraiment attention, ne fais absolument confiance à personne. Parce que je te vois deux jours là, depuis que tu es arrivé en Côte d'Ivoire, tu fais des TikTok avec tout le monde, tu balances les seins en l'air, voilà, tu es tranquille, tu crois que tu es dans un pays de bisounous quoi. Alors qu'il y a des méchants quelque part là-bas qui sont en train de te regarder avec la loupe, qui ont déjà peut-être planifié leur coup contre toi. C'est la raison pour laquelle je te dis que ma chérie, surveille tes arrières, assure tes arrières et mets Dieu au centre de tous tes projets. Arrête surtout d'être orgueilleuse, parce que quand on est orgueilleuse, on ne voit jamais rien venir, d'accord? Parce que ton élan avec lequel tu as commencé là, ce n'est pas bien. Déjà tu t'es mis tous les Camerounais à dos et ça c'est une très très mauvaise chose. Parce qu'en partant en Côte d'Ivoire, tu n'es pas parti de manière chaleureuse de ton pays. Tu es parti avec beaucoup de difficultés, beaucoup de lynchage, beaucoup de régnement. Ça déjà ce n'est pas une bonne chose, ça c'est le karma, un mauvais karma en plus. Donc repends-toi de cela pour commencer et fais très très attention dans le pays dans lequel tu es là. Ne dis pas que non, je suis en Côte d'Ivoire, tout est beau, tout est rose. Erreur! Et aussi, deuxième conseil ma chérie, essaye de vivre caché. Je sais que voilà, tu es une tiktokeuse et de prime abord, une tiktokeuse ne peut pas vivre caché. J'en suis consciente. Mais quand je parle de vivre caché, c'est de cacher tes avoirs. Tu n'es pas obligé de tout poster sur la toile. Oui, j'ai signé ce gros partenariat, j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai voyagé, j'ai rencontré le roi 1212 et j'en passe. Essaye de vivre de manière humble, ok? Essaye de limiter au maximum la casse parce que tu es tout le temps au centre des polémiques, dans le showbiz camerounais. Et ce n'est pas bien ma chérie, ce n'est pas bien. Vie cachée, vie tranquillement et surtout sois énormément prudente. Énormément prudente, ne te dis pas que non, tu as quitté le Cameroun ou tu as été empoisonnée et tu te réfugies en Côte d'Ivoire, c'est bien. Mais alors, au contraire, au lieu de relâcher dans ta prudence, tu devrais plutôt redoubler de prudence parce que c'est là où tu crois que ça sommeille là. C'est là où le serpent est. J'espère que tu me comprends. Et il en est de même, je dis bien, il en est de même pour tous les influenceurs, blogueurs, vidéomanes camerounais. Faites attention. Même toi, Ruby, je sais qu'actuellement tu es au Cameroun, tu es en train de en profiter, c'est bien, tu es avec ta famille. Mais ma chérie, fais attention avec qui tu bois, avec qui tu manges. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est content de voir que voilà, tu vis en France, tu es français, tu as le passeport Bordeaux, tu voyages et tout. Ce n'est pas tout le monde qui est content. La preuve en est que, imaginez, si on empoisonne déjà les gens qui sont au Cameroun, qui ne sont même pas allés en Beng. Combien de fois, toi, qui vis en Beng ? Et je pense que Mme Cooper a été victime parce que les gens étaient au courant. Voilà, elle s'était mariée, son mari vivait en Beng. Il était en train de faire les papiers pour faire le recoupement familial et les gens n'ont pas supporté. Les gens, dans leur jalousie, leur sorcellerie, n'ont pas supporté de voir que Mme Cooper peut se retrouver en Europe, sans compter ce qu'elle avait accompli au pays, quoi. Bim, empoisonnement maintenant. Et je m'adresse aussi à vous, mes très chers abonnés. Faites attention, prenez soin de vous. N'exposez pas votre vie, les histoires de statut. Est-ce que tu es obligé de montrer que tu as été doté ? Est-ce que tu es obligé de montrer que tu as acheté une nouvelle voiture ? Tu m'adresses à toi qui regarde ma vidéo. Est-ce que tu es obligé de tout partager ? Si tu es heureux, tu peux garder ton bonheur pour toi et pour tes membres proches. Soyons prudents, soyons prudents. De nos jours, on ne fait plus confiance à personne. Il n'y a pas que non, c'est ma bestie, c'est mon ami d'enfance. On a grandi ensemble. Vous avez grandi ensemble. Quand toi, tu pries avant de te coucher là, l'ami est en question. Lui, il part chez le marabout pour chercher comment prendre poison pour te donner. Donc, sache cela. Il n'y a pas de que c'est ma bestie. On a grandi ensemble. On a fait les 400 coups. Il n'y a plus de salaire. Chacun est solo. Le Camerounais lambda est mauvais. Le Camerounais lambda n'aime pas la réussite de son frère. Voilà pourquoi les empoisonnement se multiplient. Regardez ce monde en 2022. Combien de personnes sont parties tout de suite d'un empoisonnement ? Combien ? Combien de personnes ? Il y en a énormément. Il y a beaucoup. Et c'est toujours les jeunes. Vous n'avez pas encore remarqué ? Est-ce que vous avez vu qu'on a empoisonné un vieux ? Non, absolument pas. C'est toujours les jeunes. Les jeunes ambitieux. Les jeunes qui se démarquent un peu. Les jeunes qui s'en sortent un peu. Regardez Mme Cooper. Elle avait tout pour briller. Tout pour réussir. Tout pour plaire. Malheureusement, ses bourreaux ont décidé qu'elles ne devaient plus vivre. Qu'elles n'avaient plus le droit de vivre. Malheureusement, voilà. Ça a été la décision fatale pour elle le week-end dernier lorsqu'elle organisait les réunions. Voilà pourquoi je dis souvent qu'il y a les histoires où il y a les regroupements. En fait, je sais que c'est bizarre et qu'il y a les choses qu'on est obligé de faire dans notre vie. Je sais. Mais essayons de limiter la casse. Limitons la casse. Évitons les regroupements au max. Et même quand tu fais un regroupement, ne mange rien. Tu préfères encore dépenser, recevoir la réunion. Et puis par la suite, je pars acheter mon doulai. Après, je viens repréparer et je mange. Je mange. Les gens sont devenus mauvais. En fait, tu vas même voir que la personne qui lui a fait ça, c'est soit un membre de sa famille, proche, soit une amie proche, bestie, qui est considérée comme son amie d'enfance, sa seule d'enfance. Vous voyez, non. Moi, je suis en mode suivi désormais. Survie. Et puis, personnellement, toutes les fois où je rentrais au Cameroun en vacances et tout, ma mère, elle n'aimait pas que je sorte. Elle n'aimait pas. Moi, j'étais là, je râlais. Oui, maman, t'inquiète, je suis à une grande fille. Je peux sortir. Je pars juste avec des amis et tout. Mais maintenant, je comprends. Je comprends. L'environnement au Cameroun est mauvais. C'est-à-dire que quand je dis souvent que l'heure est grave, là, non. L'heure est vraiment très, très grave. L'heure n'est même plus à rigoler. L'heure n'est plus à rigoler. De nos jours, on ne montre pas ses dents avec n'importe qui. On ne marche pas avec n'importe qui. Sélectionnez vos amis. Je préfère encore que, voilà, on dise que non, Marie, elle est devenue orgueilleuse. Depuis que c'est, depuis que si. Oui, je préfère traiter moi d'orgueilleuse, traiter moi d'imbue de ma personne. Mais je ne marche plus avec n'importe qui. Je ne montre plus mes dents avec n'importe qui. Et je ne marche... Non, c'est terminé. Vous n'allez pas m'avoir tout le monde. Vous n'allez pas m'avoir, d'accord? Continuez à me guetter de loin. Mais au nom puissant de Jésus, je ne serai jamais pris dans vos filets. On est d'accord? En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. Madame Cooper, repose en paix. Je prie de toutes mes forces que tous ceux qui ont abrégé tes joues sur cette terre puissent être punis par le bon Dieu, mais aussi par la justice camerounaise. Repose en paix, ma chérie. Tu as combattu le bon combat. Tu as donné du sourire à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes te pleurent aujourd'hui avec joie parce que tu leur as procuré énormément de bonnes sensations, énormément de positifs. Et c'est ça qu'on retiendra justement de toi. Tu fus une très belle personne. Une personne qui... Enfin, dont on ne connaissait pas réellement, mais qui, à travers cette vidéo, nous a énormément plu, séduits. Et c'est le plus important finalement. On retient de toi cette femme-là, voilà, qui était battante, souriante, qui donnait la bonne humeur. Et voilà quoi. Qui a tout simplement émerveillé son public. On va dire ça comme ça. Donc voilà les amis, c'est toute cette vidéo. C'était Marie Bibi. J'ai fini de parler. Maintenant, je retourne dans ma cachette. Bye bye.